ABK Matin, ABK Matin, ABK Matin, l'interview. Sidonifica reçoit ce matin le docteur Louis-Marie Cagdeuil, le deuxième vice-président du SIF, le Social Democratic Front. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeuil, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour, bonjour Sidonie, bonjour à tous les amis en studio, bonjour aux aimables auditeurs. Oui, le NEC a tenu le samedi 17 février 2024 une séance de travail avec pour objectif de renforcer sa stratégie interne en vue de futurs enjeux politiques. Nous souhaitons, docteur Louis-Marie Cagdeuil, en savoir un peu plus sur ce dont il était question. Oui, c'était une séance ordinaire du NEC. Le NEC n'est pas comme les autres partis politiques qui ne tiennent jamais les instances de leur parti, notamment leur DPC qui ne se réunit jamais. Et donc, le NEC et le SDIF est le seul parti politique au Cameroun qui, depuis 33 ans aujourd'hui, n'a jamais sauté une instance, une de ses réunions statutaires. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, nous nous réunissons très régulièrement, en moins un tour et trois mois, pour analyser la situation sur la scène nationale et internationale et prendre position. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui attendent que nous réagissions de façon spontanée, ils sont quelquefois déçus, parce que nous, nos instances doivent se réunir pour se concerter. Et la position du parti n'est pas la position d'un individu. Et donc, c'est ce qui s'est passé en gros. Et un certain nombre de sujets ont été passés en revue, notamment des questions électorales qui nous préoccupent, des questions de coalition qui sont dans l'actualité politique aujourd'hui, les questions de vie chère, etc. Et donc, nous mettons souvent l'ensemble de ces questions sur la table et nous discutons de tous les contours et nous prenons position. Donc, c'est de ça qu'il était question. Oui. Docteur Lumarie Cacde, parlons de la question de la coalition. Comment est-ce que vous comptez la faire au niveau du social-démocratique front, lorsqu'on sait qu'il y a des organes qui se sont déjà constitués, qui appellent à les retrouver et à les suivre dans ce qui est le soutien de certains leaders des partis politiques de l'opposition ? Aujourd'hui, le SDI est un parti sérieux, est un parti mature et sait comment on gagne les élections. D'autres personnes ne sont arrivées sur la scène qu'en 2018 et ne doivent avoir la science infuse. Nous, on est sur la scène depuis 33 ans et donc on sait à peu près quelles sont les limites du système et le type de regroupement qu'il faut pour gagner. Et donc, nous, on n'aborde pas la coalition comme c'est en train de se faire dans l'actualité, une espèce d'agitation qui finalement ne débouchera à rien du tout. Parlant de coalition, aujourd'hui, le SDI a déjà pris le temps de mettre sur pied la plus large coalition qui existe au pays aujourd'hui. C'est notamment avec les travailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous nous voyez aujourd'hui agir avec et à travers les syndicats pour des questions sociales. Et donc, nous avons cette large coalition qui s'appelle Calamo, Mouvement Travailliste du Cameroun, qui vise un objet précis et qui défend aussi une vision claire concernant les travailleurs. La force active au Cameroun, c'est environ 12 millions de personnes. Et nous croyons qu'aujourd'hui, porter les préoccupations de ces 12 millions de Camerounais permettrait à coup sûr d'avoir des résultats électoraux favorables. Et donc, nous on ne se réunit pas pour se mélanger avec des gens avec qui on n'a pas la même vision. Une coalition commence par une vision partagée, madame. Et donc, quand vous voyez les gens de l'extrême gauche se mettre avec l'extrême droite sous prétexte que c'est l'opposition, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que ça ne marche pas souvent. Et ils n'ont pas une ligne politique claire et ils n'ont pas un projet. Aujourd'hui, si vous dites aux gens, vous vous réunissez autour de quel projet, ils ne vont pas dire. Ils vont simplement dire, il faut chasser bien. Or, s'ils veulent s'inspirer de l'histoire du SDF, il faut le faire bien. L'histoire de coalition, la copie collée que les gens veulent faire, c'est l'UPC qui a existé en 1992. Et c'était l'Union pour le changement. S'ils veulent s'inspirer de ce qui s'était passé en 1992, il faut, un, connaître en réalité quel était le contexte, deux, savoir quels étaient les contenus, trois, voir quelles étaient les limites et en tirer des leçons aujourd'hui pour avancer. Et donc, nous, nous avons discuté de cette question pendant longtemps, tout au long de notre comité exécutif. Et la majorité a été très réservée sur ces questions de coalition. Pourquoi ? Parce que, madame, s'il faut se réunir uniquement avec l'objectif de battre BIA. BIA est déjà battu. Le résume de BIA est terminé. Comment ça, le résume est terminé, Dr. Louis-Marie-Caté ? BIA, c'est derrière nous. BIA, c'est derrière nous. BIA, sa vie politique est derrière. Il n'y a plus de perspective dans le régime BIA aujourd'hui. Dites que l'objectif, c'est de battre BIA. Non. Nous, on réfléchit pour l'après-BIA. Et donc, si vous réfléchissez pour l'après-BIA, vous réfléchissez sur un programme et donc vous réfléchissez également sur le sort des citoyens camerounais après. Donc, ce qui nous intéresse et que nous portons depuis 1992, c'est la transition. Et donc, le RDIF est clair et s'est positionné pour une transition politique au Cameroun. Il n'y a pas question d'aller vers un programme de remplacement. Le remplacement que les gens veulent faire, là, ne va changer absolument rien sur la qualité de vie des Camerounais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, mettez n'importe qui à la place de BIA aujourd'hui, il reproduit le système. Ou on l'oblige à reproduire le système. Oh, la transition, madame, par exemple, pendant trois ans, vous permet de reformer le système. De casser et de recommencer. De faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur le nouveau modèle. Et c'est de ça que nous, on discute. Il n'est pas question de procéder au remplacement. Il est plutôt question de casser et de reconstruire. Il est question de réformer. Et on appelle ça mouvement progressiste. Le progressisme regroupe l'ensemble des mouvements ou des partis qui sont d'accord pour la réforme profonde du système. Imaginez-vous aujourd'hui des gens qui écrivent au FMI sur le plan économique pour dire « Ouais, monsieur le FMI, expliquez-nous la situation du Camerou. » Non, madame. La réforme du système veut dire que c'est nous qui informons le FMI de ce que nous voulons. Et que nous sommes capables de dire au FMI « Partez ! » si ça ne correspond pas à notre projet de société, à notre projet politique. On ne veut pas composer avec des gens qui ne sont pas pro-camerounais et qui n'ont pas un regard vis-à-vis du Cameroun. C'est pour ça que c'est carrément impensable de se mettre à discuter du remplacement aujourd'hui et de se mettre à discuter de la logique des tours. Vous savez que dans l'actualité, certains disent « Oh, les bêtises ont déjà été au pouvoir, c'est le tour de Barméry. » Non, madame. « Oh, les nordistes, certains disent « Oh, le pouvoir est au nom, on a donné au sud, ça doit rentrer au nom, mais non. » Non, madame. Ce n'est pas de ça qu'il est question. « Oh, d'autres disent que les francophones ont déjà eu pour eux le tour des anglophones, mais non. » Non, madame. Et voilà toute la différence. Vous ne verrez pas le SDF siéger dans ce genre d'instance, parce que c'est exactement là où on a échoué depuis 33 ans. Eh oui. Il faut faire autrement. Si les gens veulent nous suivre, ils doivent nous suivre sur le bon chemin. Ils doivent prendre la bonne graine. En 1992, madame, les gens qui veulent copier l'UPC, l'Union pour le changement, en 1992, c'était un programme de transition. Et la transition, en 1992, c'était trois ans. Les Camerounais n'ont pas voté pour Fondi. C'est faux. Les Camerounais ont voté pour un programme de trois ans. Oui. La logique, en 1992, était que Fondi règne trois ans pour reformer le pays. Et c'est ça. Donc, ceux qui veulent tronquer l'histoire, veulent aujourd'hui utiliser, manipuler l'histoire pour reproduire le système bien. Nous disons non. Nous disons non. Et donc, on ne peut même pas aller vers cette direction-là. C'est pour ça que nous avons dit que cette coalition n'était pas notre priorité. Oui. Docteur Lumaric, acteux, oui. Parce que nous expliquons aux citoyens que... Mais l'expérience, bon, quoi ? Nous avons négligé les élections locales qui étaient les plus importantes. Oui. Au Cameroun, en 2024, les élections les plus importantes ne sont pas les élections présidentielles. Ce sont les élections municipales. Nous avons négligé ça. 63% des Camerounais vivent sans Yaoundé, madame. C'est-à-dire que vous fermez Yaoundé, le Cameroun continue de vivre. Mais on nous a fait croire que c'est quand Yaoundé respire que le Cameroun vit. C'est faux. Et on ne peut pas mobiliser tous les acteurs pour aller vers là. Quatrièmement, pour gagner les élections, les gens qui se lancent dans la coalition maintenant sont exactement dans la distraction. Nous avons posé la question à l'un qui est venu nous voir. Vous êtes représenté dans combien de bureaux de vote ? Zéro. Après, ils vont venir dire non, le SIF n'a pas donné CPV, machin, etc. Vous allez passer votre temps injurier le SIF et dire non, le SIF ne copait pas, machin, parce que vous êtes complètement à côté de la plaque. Madame, il est impossible de gagner les élections au Cameroun si vous n'êtes pas représenté dans les bureaux de vote. Il vous faut 26 000 scrutateurs fois deux. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sert à rien. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Au lieu d'aller là maintenant faire des tapages, des études sur les réseaux sociaux, il faut être représenté dans toutes les commissions mixtes et les camps. C'est la loi. Or, on a clôturé le 15 décembre dernier. Et aujourd'hui, vous avez tous ces partis politiques qui s'ajoutent là. Ils sont représentés dans moins de 3% des commissions mixtes et les camps. Madame, c'est une coalition de foireuses. Ça va foirer, ça va échouer. Si vous n'êtes pas dans les commissions mixtes et les camps, oubliez. Si vous n'êtes pas représenté dans les bureaux de vote, oubliez. Donc, SDF est autre chose. Nous avons de la maturité politique, nous avons de l'expérience. Nous nous concentrons aujourd'hui pour former une famille. Et cette famille-là, c'est la famille de gauche, c'est la famille progressiste. C'est ça que je vous ai expliqué. Mais ce n'est même pas ça notre plus grande priorité. Nous, aujourd'hui, on doit s'assurer que d'ici un mois, nous ayons tous nos scrutateurs dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Et donc, si nous avons ça, c'est parfait. Ensuite, nous levons les fonds. Il est strictement impossible, madame, que tous ces gens qui s'agitent là, qui sont incapables, et généralement, c'est d'ailleurs pour ça que les gens disent qu'ils font ça pour se vendre plus tard ou plus au franc. Parce que si vous n'avez pas les moyens pour faire la campagne, oubliez. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter, comme vous le voyez en train de s'agiter là. Si je compte seulement les bandes de rôle, madame, si vous mettez 100 bandes de rôle dans chaque commune, ça vous fait 36 000 bandes de rôle. Et si vous multipliez par 20 000, 25 000, la bande de rôle, vous êtes à près d'un milliard. Seulement pour ça. Donc, nous devons être sérieux. Nous avons été contre toute cette approche-là. Nous disons aux Camerounais de s'apprêter et de défendre une transition politique, une transition idéale de trois ans. Pendant cette période de transition, on casse tout, on recommence. De telle façon que si c'est n'importe qui qui vient diriger le Cameroun, qu'il dirige le Cameroun dans le sens des citoyens. Pour faire en sorte que notre pays avance. Et donc, notre position, c'est une position favorable à la transition politique au Cameroun. Le Dr. Louis-Marie Cac, deuxième vice-président du JASIEF, était l'invité de Sidney Ficac ce matin. De lundi à Montpellier, dès 7h. Retrouvés dans le 7h10. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités et consultants de classe exceptionnels.